Voici l'humeur de Daniel Morin ! Pour vous dire la vérité, je suis épuisé, mais heureux. Que dis-je heureux ? Je suis ivre de bonheur. Mon corps tout entier baigne dans un nuage moite et tiède de félicité. J'ai assisté hier au zénith de Paris, à l'enregistrement de Taratata. C'est la première fois de ta vie, surtout. Et là, je peux vous dire un truc. C'est pas de la merde. Les chiffres sont là pour en attester et croyez-moi, ça donne le vertige. 130 tonnes de matériel. 300 000 spectateurs chauffés à blanc. 9 000 techniciens en sueur. 800 chanteurs défoncés. Et un animateur chauffé à blanc, défoncé et en sueur. Nagui ! Oh l'animal ! Oh le champion ! Oh le chamon ! Tu as raison ! Oh la bestiasse ! Il maîtrise tout le bout. Vraiment. Il connaît bien sûr tous les artistes, mais également le nom de chaque spectateur. Pour une émission de deux heures, Nagui, je peux dire qu'il gère ça plutôt bien. Pour être honnête, j'avais un peu peur que l'enregistrement dure longtemps. Pas du tout. La soirée a été pliée en à peine 13 heures. Trois heures ! Bon, Nagui est un monstre de professionnalisme et il reste humain. Au bout de dix heures, il a commencé à montrer quelques signes de fatigue. Vous connaissez tous le fameux Faites du bruit ! Dans son état normal, Nagui ne l'utilise qu'avec parcimonie, c'est-à-dire une fois toutes les 10 minutes. Là, avec la fatigue, il a tendance à accélérer la cadence. Faites du bruit ! Reviens toutes les deux minutes. A la fin de l'enregistrement, il était tellement au bout du rouleau, l'Égyptien, que même l'émission terminée, il a gardé son intonation favorite en coulisses. Quand il s'approchait du bar, il a dit au serveur « Bonsoir, est-ce que je peux avoir une bière ? » Tout le monde l'a regardé, c'était gênant. Un peu plus tard, après plusieurs bières, il était en train de nous parler. Il s'est arrêté d'un seul coup pour nous dire « Et maintenant, et maintenant, je vais aller pisser ! » Après, il était se coucher. Il avait tout donné. Sur la scène, c'était super, c'était formidable, c'était fantastique. Une programmation hyper variée qui a mis tout le monde en joie. Et puis, n'ayons pas peur des mots, la joie laissait place à la transe. Laissait place à la transe quand il est arrivé et qu'il s'est mis à chanter. Il est où le bonheur ? Putain, Christophe Maé, un gourou. Un gourou, le gars. Au départ, j'étais là à me dire « Oh, ça me gonfle son message de bonheur à la con. » Et puis, il n'y a pas à dire « Cette chanson, ça vous gagne. » Autour de moi, les gens commençaient à bouger la tête, puis à se prendre la main. C'était beau. Non, parce que c'est vrai, il a raison Christophe. Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est là, le bonheur. Il est là, il est là. Le bonheur, il est là. Il est partout quand tu décides qu'il sera. À côté de moi. À côté de moi, si tu veux. Il peut être là. Le bonheur, c'est ta famille. C'est tes amis. C'est ta maison. C'est ton chien. C'est tes yaourts. Mais le bonheur, hier soir, c'était tout le zénith, merde. C'était mon voisin de strapontin qui puait la bière. C'était ma voisine de devant qui avait les cheveux sales. C'était ça, le bonheur aussi. Il m'a tellement galvanisé, Christophe. J'ai pas pu me retenir. Je voulais ma part de bonheur, moi aussi. J'ai attrapé ma voisine cracra. Je lui ai roulé une pelle. Il est là, le bonheur. Il est là, le bonheur, coquine. Essayez-je de lui dire sans mal, la langue pliée dans sa bouche. Quand elle m'a giflé, j'ai compris que son bonheur a elle. Bon, voilà, il était pas où était le mien. Mais bon, pas de problème. Meuf, non, sousaille. J'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai galoché comme un épagnol mon voisin qui sentait la bière, qui lui, croyez-moi, n'a pas boudé son plaisir à croire sa main droite, dont le GPS émotionnel indiquait la direction de ma fesse. Il était là, il était là, le bonheur, avec Christophe Maé et mon pote qui sentait la cronambour comme une rouquine. À la fin de la chanson, tout le monde se roulait des pelles dans le zénith. C'était Woodstock. J'étais tellement hot, j'ai fini par faire l'amour avec Anne Romanoff. Quand j'ai réalisé que c'était elle, je suis retourné voir mon pote cronambour. Je suis retourné le voir. Bah oui, alors pourquoi Anne Romanoff ? Me demanderez-vous. Il y avait un tout simplement parce qu'il y avait plein de people invité hier soir. Et parmi eux, il y avait un qui a mis une ambiance de ouf ! Un vieux copain de Nagui. Jean-Marc Morandini, le cinéaste des sanitaires. En coulisses, il était en grande discussion avec le père Albert et puis ils ont disparu. Où était-il ? Bonjour mon père. Bonjour Daniel. Vous vous êtes passé où hier soir avec Jean-Marc Morandini ? Nous sommes allés faire un tour aux douches. Pour quoi faire ? Jean-Marc avait une grosse, une très grosse envie de filmer. Vous avez tourné quoi ? Oh trois fois rien, il m'a demandé de me laver de façon lassive. Et après on a changé, c'est moi qui l'ai filmé. Ça donne quoi le père Albert qui filme Jean-Marc Morandini sous la douche ? Oh rien de méchant, rien d'osé. Juste une petite vidéo soft et sexy. Non. Allez vas-y Jean-Marc, tu te mets tout nu et savonne. Vas-y savonne-toi mon grand. Comme ça mon père ? Oui c'est bien mon grand. Tu te savonnes très bien. Allez maintenant tu lèves les bras au ciel et tu sautes en l'air. Oui comme ça, saute en l'air. Oui et maintenant ? Et maintenant ? Maintenant tu te rinces petit salaud. Allez vas-y, rince-toi, rince-toi fort. Oui comme ça ? Oui mais ferme-la, arrête de parler. Allonge-toi sur le carrelage. Allonge-toi et tortille. Tortille comment ? Tortille et ferme-la bon Dieu. Est-ce que tu tortilles bien mon lutin ? Ça vous plaît mon père ? Oh tu me rends dingue. Tu es l'image de la tentation. Tu es gaulé comme le diable. Oh merci. Allez ressembonne-toi maintenant, vas-y. Champne-toi aussi. Vas-y, vas-y, fais mousser. Et après ? Et après ? Il est beaucoup trop tôt pour que j'en passe aux France Interne. Ah oui oui, j'imagine. Non. Oh non, tu es loin d'imaginer. Merci mon père. Allez, vive Christophe Maé. Merci. Au-delà de la blague, je voulais juste te dire que, je dois le reconnaître, Christophe Maé a mis le feu hier aux élus. C'est vrai, absolument. Absolument.